Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui ? On aurait pu nous retrouver au siège de l'UFR, au siège de l'UDG, au siège du RPG, au siège de l'UFDG. Ce n'est pas l'UFDG qui invite, ce n'est pas l'UFDG qui sélectionne, c'est là qu'ils doivent être là. Nous avons des revendications, il y a des acteurs politiques qui se retrouvent là-dedans, il y a un cadre qu'on appelle le G58, le RPG dans sa dernière déclaration a récusé et rejeté les 39 mois, il pose les mêmes revendications que nous et donc ils sont partie prenante de ce groupe-là. Et je rappelle que le G58 n'a ni président, ni porte-parole. Et donc c'est un regroupement de circonstances par rapport à ses revendications. Le RPG a ses alliés, l'UFDG a son anade, l'UFR a ses alliés. Et de l'autre côté, je tiens à rappeler également qu'il n'y a pas d'adversaire éternel, tout comme il n'y a pas de partenaire perpétuel. Oui mais alors, non c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave. Prenez l'Allemagne hitlérienne et la France, ils ont été les pires ennemis de l'histoire, mais aujourd'hui il faut l'Europe. Non, les gens ont été jugés et condamnés. Ceux qui sont rendus coupables de la décapitation, du meurtre ont été jugés et condamnés. Donc vous, vous avez accusé des gens de crimes. Mais ils vont répondre à leurs crimes, ils vont répondre à leurs crimes, ils vont répondre à leurs crimes. Donc ça veut dire que quand les gens portent les mêmes revendications, ils ne répondront pas à des crimes. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison. Vous aurez attendu alors. Attendre pourquoi ? Ils sont en prison, c'est la justice. Expliquez-vous la justice. Monsieur Condé, une seconde. La justice doit faire son travail. L'UFDG n'est pas la justice dans ce pays. La justice doit faire son travail. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont été supposés être des délinquants financiers, des criminels économiques. Il y en a qui vont suivre bientôt parce qu'ils sont supposés être des gens qui ont commandité des crimes de sang. L'UFDG le soutient et l'appel de tous ses voeux que ces gens soient traduits en justice. Ça, c'est notre volet également de l'actualité. Alors, la genèse de cette rencontre, elle est partie d'où ? Expliquez-nous qu'est-ce qui a prévalu cette rencontre ? Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le RPG sorte son communiqué pour dire que demain, il y a une rencontre ? Aujourd'hui, il y a une rencontre ? Écoutez, vous savez, je crois que ça ne date pas de maintenant. Vous savez qu'il y a eu un moment où le RPG était attendu dans un cadre large au niveau même du siège de l'UFDG. Et que le RPG avait fait un communiqué pour dire qu'il ne venait pas. Je me rappelle très bien. Il y a eu des coalitions. Il y a eu le CPP, il y a eu le FEP. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées. Le PP également, oui. Mais au lendemain, au lendemain de la publication, en tout cas de ce chronogramme-là, ou bien avant, parce que le G58 est aujourd'hui à sa quatrième déclaration, si je ne me trompe. À la première déclaration, on n'était que 58 partis. À la deuxième déclaration, nous sommes arrivés à 60. Aujourd'hui, il y a plus de 63 partis, mais nous avons continué à garder le nom de G58. Et donc, il y en a qui sont arrivés dès le départ, il y en a qui sont arrivés après. C'est compte tenu de la convergence des revendications. Si, attendez, si le RPG, ou si un autre parti, membre de G58, avait des revendications contraires aux nôtres, mais nous n'allions pas nous retrouver là. Mais qui a fait le premier pas ? Quoi ? Ça fait qui a écrit à l'autre que nous devons nous rencontrer ? Non, 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 non. Ce sont les revendications qui ont convergé. En Paris-Créconstance, il n'y a pas d'écriture. Je le dis et je le répète, il n'y a pas d'alliance signée entre les 58 partis. Non, il n'y a pas d'alliance signée entre les 58 partis. Donc, vous vous retrouvez autour d'un idéal. Exactement. On se retrouve autour des revendications convergentes. Je répète, nous avons notre alliance que nous avons signée. Donc, c'est nous et le président, c'est l'ANAD. Et c'est ça, c'est ça l'alliance. Comment se fait-il, M. Baldé, le CNRD qui était le partenaire revendiqué, on voyait celui d'Alain Diallo le dire à tout moment que ce même CNRD peut aussi être transformé aujourd'hui en ennemi de l'ANAD. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais attendez. Vous savez, c'est lui qui t'a sauvé le 5 septembre. Il est venu, quelqu'un avait le couteau. Il voulait te gorger, il te sauve. C'est votre cas. Mais attends, je le dis, mais c'est ton sauveur. Mais si ce même sauveur reprend le couteau pour t'égorger toi-même, mais tu cherches à te sauver de tes griffes, de ces griffes. Qui t'a retourné dans les griffes de l'ancien. Mais c'est très vite. Non, pas retourner dans les griffes de l'ancien. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il y a eu des déclarations qui ont suscité l'adhésion du peuple de Guinée, pas seulement de l'UFDG. Aujourd'hui, les actes qui sont en train d'être posés par le CNRD ne vont plus dans ce sens. Et qu'est-ce que vous voulez ? Nous, nous sommes des acteurs politiques. Nous ne sommes pas là pour applaudir le CNRD. Nous sommes un parti politique. Pourtant, vous l'avez fait. Nous sommes un parti politique qui a vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Le CNRD, le CNRD. Quels sont les actes du CNRD que vous qualifiez de coup de couté ? La violation de la charte de la transition. Non. La violation de la charte de la transition. Mais ça, ce n'est pas pour l'UFDG. Vous dites que le CNRD a mis un couteau autour de la gorge de l'UFDG. On parle en tant qu'acteur politique. Violer la charte de la transition, c'est mettre un couteau sur la gorge de l'UFDG qui est en train de conquérir dans la volonté d'exercer le pouvoir d'État dans ce pays. Et sur cette violation, vous parlez de l'article 77, c'est ça ? Mais bien entendu. Et c'est tout ou il y a d'autres choses qui font que... Non, je vous demande s'il y a d'autres actes. Mais vous minimisez la violation de l'article 77. Non, je ne minimise pas. Je demande une autre. Est-ce qu'il y a d'autres actes ? Non, mais la violation de la charte impacte plusieurs autres domaines. C'est ce qui a fait que, de façon incongrue, de façon, disons, irresponsable, le CNT a été saisi d'une situation dont il ne devrait pas être saisi. Le CNT ne devrait pas valider ce chronogramme-là. Tout ça découle de la violation de la charte de la transition. C'est la même chose. Non, ça découle de la violation de la charte. Monsieur Baldé, moi j'ai envie de savoir en quoi le RPG est-il nécessaire au G58 dans la lutte qu'il mène autour de la transition ? Monsieur Bari, au lendemain du 5 septembre, tous les Guinéens s'attendaient à ce que le CNRD décrète par la dissolution, mais l'inaction du RPG arc-en-ciel pendant cette période de transition comme nous l'avons vu dans d'autres pays. Comme au Burkina ou ailleurs. Attendez, je vais terminer. Ça aurait été votre souhait ? Attendez, c'était le souhait de la majorité du peuple de Guinée à l'époque. Vous comprenez, je vais terminer. Cela n'a pas été fait. Toutes les rencontres officielles qui ont eu lieu dans ce pays, depuis les consultations du palais du peuple, le RPG arc-en-ciel était là en tant que parti dans ce pays-là, car les gens ont été invités au niveau du palais du palais. Le RPG arc-en-ciel était là quand le ministre Maury. À chaque fois qu'il a invité les acteurs politiques, le RPG arc-en-ciel était là. Et donc, j'ai même mis dans une de mes publications, en réponse à une autre publication d'un procès NRD, qui disait qu'un ennemi d'aujourd'hui peut devenir un ami de demain, j'ai répondu que si l'adversaire récupère l'arme que vous avez brandie contre lui, et qu'il le retourne contre vous, ne criez pas à la trahison. Le CNRD a gardé le RPG dans l'optique de le dresser contre l'UFDG. Et aujourd'hui, la situation politique de notre pays a fait que le RPG n'est pas un partenaire du CNRD, en tout cas pour le moment. Les revendications que le RPG porte ne sont pas des revendications favorables au CNRD. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, comme je le disais tout au départ, la politique, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Le fait d'avoir des revendications convergentes avec le RPG ne met pas de côté les revendications par rapport au crime économique, par rapport au crime de sang.